Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis sur YouTube en ce 26 juillet 2023, 15 12h09, heure du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, peut-être là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, c'est vraiment très apprécié, ça y est, c'est commencé, c'est historique, les fameuses audiences sur les ovnis du Congrès américain, qui l'eût cru un jour qu'on en serait rendu là? Alors, il y en a quelques-uns qui disent que c'est peut-être des moyens de diversion sur tout l'agenda mondial qu'on essaye de nous passer, dans l'hémisphère nord, de toutes les révélations sur la pandémie qui sont en train de sortir, sur la corruption de la famille Biden, sur toutes sortes de sujets, ça peut être des moyens de détourner l'attention, mais je ne pense pas parce que cette question-là existe depuis toujours, tu peux aller dans les anciens écrits, tu peux remonter dans le temps, on parle d'êtres qui descendent du ciel, d'anges qui descendent du ciel, de toutes sortes de chars qui descendent du ciel, vaisseaux qui descendent du ciel, donc il y a eu une interaction avec des anciens astronautes ou des anges déchus, je ne le sais pas, mais il y a eu toujours, dans le passé, même dans les écrits anciens, référence à des êtres qui descendent du ciel. Maintenant, récemment, on a eu plein de témoignages, mais tout au long du 16e siècle, il y a eu des témoignages de gens qui ont vu des choses bizarres à différentes époques de l'histoire de l'humanité, puis récemment aussi, dans le 20e siècle, 19e siècle, on a la fameuse histoire du Roswell, mais il y a plein d'autres histoires qui sont sorties autour de ça, qui étaient comme ignorées ou cachées, et il y a tellement, tellement de matière, donc je ne pense pas que ce soit de la diversion, c'est un sujet qui est très réel, et ça a commencé aujourd'hui. Un pilote américain dit avoir esquivé un mystérieux cube noir flottant dans le ciel. Un pilote de la marine américaine dit que les OVNI sont un secret de polichinelle parmi les pilotes de chasse, lors d'une audience au congrès qui a lieu aujourd'hui, et qui va avoir lieu pendant, je pense, quelques jours. Le lieutenant Ryan Graves, un ancien pilote de F-18, déclarera également que deux avions en réaction ont été une fois contraints d'effectuer des manœuvres évasives pour éviter un cube gris foncé à l'intérieur d'une sphère transparente qui était immobile contre le vent. Le lieutenant Graves est l'un des trois témoins qui a témoigné devant une audience au congrès aujourd'hui, cette audience-là qui est là pour enquêter sur des allégations de phénomènes anormaux non identifiés, qui sont naturellement anciennement, qui étaient appelés anciennement des OVNI. Dans son allocution d'ouverture, le vétéran militaire aurait dit que les observations de ces phénomènes-là étaient si courantes, à la fois sur les radars et de façon aussi visuelle, qu'au fil du temps, ils sont devenus un secret de polichinelle parmi notre équipage. Wow! Le pilote qui a servi en Afghanistan racontera également le cas du mystérieux cube gris que plusieurs membres du personnel ont vu et dont ils ont été témoins à 10 000 au large des côtes de la Virginie. Un incident crucial s'est produit lors d'une mission d'entraînement au combat aérien dans la zone d'alerte WB72. Un bloc exclusif d'espace aérien à 10 000 à l'est de Virginia Beach, dit-il. Tout le trafic entrant dans la zone d'entraînement passe par un seul point GPS à une altitude définie. Juste au moment où les deux jets ont franchi le seuil, l'un des pilotes a vu un cube gris foncé à l'intérieur d'une sphère transparente, immobile contre le vent, fixé directement au point d'entrée. Les jets distants de seulement 100 pieds ont été contraints de prendre des mesures d'évitement. Ils ont immédiatement mis fin à la mission. Ils sont retournés à la base. Notre escadron est soumis à la part de sécurité, mais il n'y a eu aucune reconnaissance officielle de l'incident et aucun autre mécanisme pour signaler les observations. Donc, on sait qu'il y en a plein, plein de ces observations-là. De ce fameux, celle qu'on voit en ce moment-là, qu'on a partagée ensemble depuis plusieurs années. Qu'est-ce que ça, c'est le fameux tic-tac? La vitesse à laquelle ça va. Le lieutenant Grace notera également que, bien qu'il soit un ingénieur de formation, il ne peut pas expliquer comment ces objets, qui mesuraient entre 5 et 15 pieds de diamètre, aient pu voler. Il n'avait aucun moyen visible de portance, de gouverne ou de propulsion, rien qui ressemblait à un avion normal avec des ailes, des volets ou des moteurs. Plus tard, le lieutenant Grace a fondé l'American for Safe Aerospace, qu'il décrit comme un refuge pour les témoins de ces phénomènes-là, y compris d'autres militaires et pilotes commerciaux qui ne souhaitaient pas s'exprimer par crainte de conséquences professionnelles. Le lieutenant sera rejoint pour témoigner par l'ancien analyste du ministère de la Défense, David Charles Grosch, le fameux David Grosch, dont on a parlé depuis quelques semaines, qui a allégué que le gouvernement américain avait des preuves de véhicules en sa possession extraterrestre, intactes, et donc qui sont partiellement endommagées. Le lieutenant Graves n'a pas jusqu'à présent précisé l'origine du véhicule dont il a été témoin. Il conclura, si les OVNIs sont des drones étrangers, c'est un problème urgent de sécurité nationale. Si c'est autre chose, c'est un problème pour la science. Dans les deux cas, c'est une préoccupation pour la sécurité des vols. Donc, wow, vraiment spectaculaire. Donc, The Hill, lui, ne rapporte que « Les législateurs et les témoins accusent le Pentagone de dissimulation. » Le sous-comité de surveillance de la Chambre sur la sécurité nationale a passé la matinée à entendre des témoins qui ont réclamé « Plus tard, plus de transparence dans la manière dont le gouvernement traite les signalements de phénomènes anormaux non identifiés, les UAP ou les OVNI. » Les témoins et les législateurs ont accusé le Pentagone de dissimuler des informations sur son programme d'OVNI et a appelé à la mise en place de bases de données de rapports transparentes et centralisées. David Rush, un dénonciateur qui a accusé le gouvernement de dissimuler des informations relatives aux OVNI, a fait une série de déclarations explosives, mais a souvent dit aux législateurs qu'ils ne pouvaient pas fournir de détails dans un cadre confidentiel. Le représentant Glenn Grotham du Wisconsin qui a présidé l'audience a déclaré qu'il avait hâte de recueillir plus d'informations et de rédiger une législation pour exposer davantage ce que le gouvernement sait sur ces questions-là. Je vous laisserai tous ces, naturellement, liens dans la boîte de description. « Est un ancien responsable de la défense. » Ce n'est pas des illuminés. Christopher Mellon qui affirme que les États-Unis ont récupéré une technologie qui ne vient pas de cette terre. Et Stephen Greer, dont vous avez déjà entendu parler probablement, même que vous connaissez comme moi, et que vous écoutez régulièrement avec son projet Disclosure, un ancien médecin urgentologue, tu sais, ce n'est pas un illuminé non plus, qui a réussi à se tailler une classe et s'infiltrer et avoir plein de gens, des services de renseignement qui lui donnent de l'information, il y a longtemps, selon Greer, qu'on a maîtrisé la gravité au niveau de Lockheed et de toutes ses entreprises privées. Mellon a fait cette déclaration devant l'audience du Congrès sur les OVNI aujourd'hui. L'homme de 65 ans a été ancien sous-secrétaire adjoint à la Défense pour le renseignement dans les administrations Clinton et Bush. Le chef de la Sécurité nationale de la Maison-Blanche déclare que les OVNI ont un impact sur nos champs d'entraînement et doivent être traités comme un problème légitime. L'ancien chef du renseignement, Christopher Mellon, a déclaré qu'il pensait que les États-Unis avaient récupéré une technologie qui ne vient pas de cette terre. Donc, je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Il y en a beaucoup, beaucoup à lire, mais c'est vraiment... C'est quelque chose de spectaculaire. On est rendu là. Ça y est, c'est commencé. Puis, je vais suivre ça avec vous, puis vous m'envoyez des messages aussi là-dessus. Merci infiniment et bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada